Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un gâteau moelleux aux abricots et au lait d'amande. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Du lait d'amande, un sachet de poudre à lever, du sucre de la farine, des oeufs, des abricots, des amandes. Ici, de l'huile d'amande, de l'huile de noisette et ici, un petit peu d'huile d'arachide. Alors, on va commencer par séparer le blanc des jaunes puisque pour cette recette, on a besoin de monter les blancs en fait. Je les mets directement dans mon batteur. Je rajoute les 225 g de sucre et là, on va commencer à blanchir. Donc, blanchir, ça veut dire mélanger ensemble le sucre et les jaunes de façon à créer un ruban, c'est-à-dire quelque chose qui va s'incorporer beaucoup mieux. Voilà, et on n'hésite pas à aller à une belle vitesse pour blanchir. Je vais vous montrer quand même la texture avant de continuer à rajouter les autres éléments. Ça, c'est important. On va rajouter sur la farine, regardez, la poudre à lever. C'est beaucoup plus homogène. Si vous mettez la farine et qu'après le dernier moment, vous versez votre sachet de levure. Vous avez le risque que la levure soit centralisée à certains endroits et ne donne pas l'effet escompté, c'est-à-dire faire monter la pâte. On rajoute l'huile de noisette ou l'huile d'amande. L'huile d'arachide. On accélère un peu le rythme et on vient mettre un petit peu d'arôme de vanille. Et je vais mesurer maintenant 15 cl de lait d'amande non sucré. La première partie de la préparation est terminée. Regardez un petit peu la consistance qu'on doit avoir maintenant. Et là, on va simplement monter les blancs. Une fois que les blancs commencent à se serrer, que vous commencez à avoir des petites boules qui se forment dedans, on ralentit, ça permet de lisser un peu les blancs et de ne pas trop les casser. On prend un tiers des blancs. Et hop, on vient soulever de façon à incorporer nos blancs. Alors ici, moi j'ai choisi de poser des petits oreillons d'abricots. Vous pouvez mettre tous les fruits que vous voulez. J'ai légèrement beurré et sucré le fond du moule. Et ça, ça nous permet d'avoir une petite croûte à la fin. Et on enfourne à 100 septembre degrés pendant environ 35 minutes. Alors vous voulez de la gourmandise, là je crois que vous allez être servis. Ah, c'est parfait. On a juste quelques petits abricots, mais regardez, c'est pas trop grave. Quand vous avez ce petit souci-là, vous les enlevez et hop, vous les remettez. Avec ça, je pense qu'on a vraiment un des desserts idéals réalisés à base de lait d'amande et qui peut être accompagné avec des fruits frais, des confitures, des glaces. Enfin, vous l'accompagnez avec ce que vous voulez, mais surtout, vous en faites et vous le faites découvrir à vos amis et à votre famille. Bon appétit.